Quand Ousmane est né, je n'étais pas dans la salle d'accouchement et quand la Marana est né ici en Allemagne, j'étais bien sûr dans la salle d'accouchement. Je me suis dit encore une fois, oui je deviens encore père de famille. A partir de l'instant, tu dois faire attention parce que tu es père de deux enfants. Ici en Allemagne, le travail est énorme. On sort le matin, on rentre le soir. On n'a pas l'opportunité de voir ses enfants. On n'a pas l'opportunité de rester auprès de sa femme. Quand j'ai expliqué à ma femme qu'en Allemagne, c'est possible de prendre le congé parental, elle était très étonnée. J'ai dit oui, je peux prendre le congé parental, rester auprès de toi à la maison, t'aider dans tes différentes charges. Franchement, elle était aux anges. Bon, je pense que ça libère aussi la femme, ça libère la femme. Je pense que nous les hommes, nous devons être stressés. travailler en étroite collaboration avec nos femmes. Voilà, ça permet aussi à ma femme de se concentrer sur ses études. Elle aussi, elle fait ses études. Ça peut permettre à ma femme de se concentrer sérieusement sur ses études. Parce que si je n'avais pas le health insight, moi je travaille. Et qui va rester avec l'enfant ? C'est dans ce cadre que moi je suis, moi j'ai pris ce cadre, le Health and Get Plus. Ce qui veut dire, je travaille à temps partiel, mais je vais encore au travail pour faire 20 heures de travail. Mais il faut savoir aussi que le congé parental, c'est pour un employé. Le congé parental existe pour un employé, pour quelqu'un qui ne travaille pas, il n'a pas le droit au congé parental. Parce que le congé parental, c'est quelque chose qui se signe avec le responsable, c'est-à-dire le chef au niveau du travail. Voilà mesdames et messieurs, c'était tout.